Bonjour Anna Sambou. Bonjour Madame Sabri. Voilà, Anna Sambou, vous êtes la présidente des Jeunes Dializés. Pourquoi la mise en place de cette association alors qu'il y a une autre qui parle au nom des insuffisants rénaux au Sénégal ? Effectivement, il y a une association qui s'appelle MERS, Mouvement des Insuffisants Rénaux du Sénégal, qui est créée par M. Amédi Diallo Le Defant, son âme de cause en paix. La jeune présidente des Jeunes et Mondialisés, c'est lui qui m'a nommée la présidente des Jeunes et Mondialisés au niveau de l'association MERS. D'accord, donc cette association fait partie de l'association d'Amédi Diallo, fondée par Amédi Diallo. Effectivement, et l'association est toujours en marche. D'accord. Gérée aujourd'hui, si c'est ça, qui fait ça, Dializ, c'est un WACAM. Et quelle est la particularité de l'association des Jeunes et Mondialisés ? En fait, je vis que j'étais la plus jeune dans l'association MERS. Oui. Voilà, le professeur Amédi Diallo, j'ai mentionné que c'est nécessaire que je sois la présidente des Jeunes et Mondialisés. Il a vu que aussi j'étais dynamique sur l'association, je faisais des recherches et tout. J'investissais dans l'association, surtout sur les jeunes. Et je suis aussi dans beaucoup d'associations. Voilà, j'aime le social en fait. D'accord. Ça veut dire que l'insuffisance rénale touche de plus en plus les jeunes ? Effectivement, il touche de plus en plus les jeunes. Vu que c'est une maladie pour les personnes âgées, mais il y a beaucoup de jeunes qui... Comment vivez-vous avec votre maladie, l'insuffisance rénale, qui n'est pas du tout facile, quand vous avez appris que, voilà, vous avez l'insuffisance rénale ? Bon, d'une part c'est difficile, d'une part ça va. Quand vous avez une famille qui vous soutient, là vous ne sentez pas la difficulté de cette maladie. Mais quand ta famille se tourne le dos, là c'est très difficile, parce que vous avez besoin d'un soutien familial et tout. Donc, il le faut vraiment. Il faut vraiment soutenir les malades dialysés. D'accord. Il faut qu'ils se sentent bien. Et d'une manière générale, quelles sont les difficultés que les jeunes dialysés rencontrent au Sénégal, à Nassambou ? Bon, moi, tout ce que je veux, c'est que la dialyse soit accessible aux jeunes. Je ne dis pas que ça ne doit pas être accessible aux vieux, mais les jeunes aussi ont le droit de vivre, d'avoir la gratificité. Mais payer une séance de dialyse, c'est épuisant et c'est excessivement cher. Voilà. Et les jeunes ont besoin de continuer les études. Ils ont des projets, des avenirs, vous voyez. Donc, ils doivent les réaliser. D'accord. Donc, il n'y a pas beaucoup de centres de dialyse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus amplement ? Il y a assez de centres de dialyse. Oui. Il faut juste qu'on recrute les infirmières et les massacres. Pour qu'ils puissent gérer les patients dialysés. Donc, si vous ouvrez un centre, vous faites un seul branchement. Oui. Alors que vous pouvez faire deux à trois branchements par spasio. Donc, pourquoi ne pas recruter des patients, des infirmières et des médecins, pour qu'ils puissent prendre en charge les patients dialysés ? Et il faut, normalement, combien de séances de dialyse par semaine, par mois, pour être en forme, en fait ? Il faut combien de séances ? Nous faisons trois séances par semaine. Par semaine. Et ça, d'une 4 heures de temps. Ce qui veut dire 12 heures de temps par semaine. Voilà. 12 heures de temps. Et au niveau des cliniques privées, au niveau de l'hôpital public, comment ça se passe, voilà, le prix, les tarifs pour les dialyses ? Non, là, je ne peux pas en dire plus, vu que moi, je suis dans le public. Mais pour les patients qui payent la séance de dialyse dans les privés, c'est à eux de voir. Oui. Donc, ils payent, c'est à eux de voir s'ils font deux séances ou trois séances, une séance par dialyse. Parce que c'est payant. Mais à peu près, les trois séances par semaine, c'est combien si on doit aller voir les cliniques privées ? Bon, avant, moi, j'ai payé 65 000 francs par séance. Par séance. Ce qui me revenait à 295 000 francs la semaine. Oui. Trois séances, oui. Donc, c'était épuisant. C'était trop, trop, trop cher. Maintenant, ils ont réussi à faire une réduction. Les gens peuvent payer 25 000 francs, 10 000 francs dans d'autres centres. Dans certains. Donc, il y a eu une amélioration. Et comment faire pour avoir la prise en charge de l'État du Sénégal par rapport à ça ? Bon, il y a une liste d'attente. Oui. Il y a une liste d'attente au niveau de l'hôpital à l'Histique Le Dentec. Oui. Il faut s'orienter là-bas pour demander la liste et s'inscrire. Il faut attendre qu'une personne voyage ou bien une personne monnaie. Il y en a hier. Voilà. Pour prendre sa place. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe. Et à part vraiment la prise en charge pour les séances de dialyse, est-ce que vous avez le soutien de l'État du Sénégal à part ça ? À part la prise en charge. Oui. Des séances de dialyse. Nous ne voyons pas d'amélioration. Voilà. Vu que... Il y a juste entre cette information que j'ai reçue hier sur la grève réalisée ici. Au Sénégal. Au Sénégal. Oui. Au niveau de l'hôpital de Waka. Oui. Depuis des années, c'est cette information qu'on a reçue et qui nous a vraiment fait du bien. D'accord. Que pensez-vous du don d'organe au Sénégal ? Est-ce que vous connaissez la procédure pour le don d'organe au Sénégal ? Bon. Je viens de recevoir une petite information au niveau de ma chine d'Europe. Oui. Qui me dit que la consultation se fait au niveau de Waka. Oui. Donc, la consultation, c'est payant d'abord. Oui. Le bilan pour l'opération et tout, c'est payant pour le patient ainsi que le donneur. Donc, à peu près, c'est combien le coût global ? Est-ce que la procédure est facile, oui ou non ? Non, du tout. C'est cher. D'après les prix que j'ai reçus aujourd'hui, c'est cher. À peu près, c'est combien ? Combien de… 900 000 ou plus. 900 000 plus pour le don d'organe. Pour la consultation. Pour la consultation. Pour la consultation, le bilan à faire. D'accord. Et pour la transplantation, vous ne connaissez pas les prix ? Bon. Pour la transplantation, c'est payant aussi. Pour les médicaments, c'est payant. Mais pour ces trois patients qu'on vient de réaliser hier, eux, ils ont été pris en charge par l'État. D'accord. Et exactement, les premières transplantations rénales ont été réalisées ce 26 novembre 2023 au Sénégal, à l'hôpital militaire de Waka. Ça a été en fait une réussite. Que pensez-vous de cet exploit en tant que jeune dialysé ? Vous avez plus d'espoir, voilà. Bon, enfin, grâce à Dieu, on dit Alhamdoulilah, puisque ces patients ont pu bénéficier d'une grève rénale. Et qu'ils n'auront pas de complications et tout. Et puis, prendre en charge pour l'opération et les médicaments. Donc, voilà, pour que nous aussi, nous puissions obtenir cette occasion de faire une grève rénale, ainsi que la gratuité de l'opération et les médicaments. Il faut vraiment que l'État prenne en charge de ces deux choses-là. Et vous avez un appel spécial à lancer au président par rapport aux difficultés que rencontrent les insuffisants rénaux, surtout les jeunes dialysés comme vous. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut vraiment que l'État nous mette sur ces programmes. Parce qu'on dirait que nous, on nous oublie. On n'entend pas parler trop de la dialyse à la télé sur leurs projets et tout. Donc, il faut que l'État puisse traiter encore plus sur les personnes vivant avec une insuffisance rénale. Surtout cette grève rénale, il faut vraiment que l'État prenne tout en charge. Parce que nous, nous ne pouvons pas payer cette somme pour avoir l'opération. Vu que d'autres patients ont la complication de trouver le transport, même pour aller faire le dialyse. Comment payer pour l'opération, pour les médicaments et autres ? C'est compliqué. Et en ensemble, on entend souvent parler de problèmes de quitte dialyse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? On dénonce souvent, on signale, on manque de quitte de dialyse. Effectivement, si vous vous rappelez, il y a maintenant six mois, on avait eu des complications sur ça. On était obligé de sortir sur les rues pour appeler les médias pour qu'ils puissent nous aider sur le chocolat. On avait des complications pour faire non-dialyse parce qu'il n'y avait plus de quitte de dialyse. Et une patiente dialyse, une sans dialyse, c'est comme si tu ne vivais pas. Donc, c'est la dialyse qui nous soulage. Les produits ne doivent pas être en manque. Ça doit être toujours disponible et accessible aux patients dialysés. Peut-être dernière question, avez-vous des conseils à donner aux jeunes, aux populations pour éviter d'avoir l'insuffisance rénale ? Est-ce que vous avez des conseils à produire ? Effectivement, l'insuffisance rénale peut arriver à tout le monde. Il faut juste qu'on regarde ce que nous mangeons, qu'on évite de prendre les médicaments de la rue, les médicaments traditionnels, de manger trop, l'excès de sel, l'excès de sucre. Toujours contrôler ce que nous mangeons et faire bien du sport. D'accord. Contrôler l'alimentation et faire du sport. Oui. C'est ce que vous conseillez aux Sénégalais pour éviter l'insuffisance rénale ? Toujours contrôler les attentions et le psychique. D'accord. Merci beaucoup, Anna Sambou, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous, Mme Maral. Voilà. Et Anna Sambou, je rappelle que vous êtes la présidente des jeunes dialysés. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie.